L'humoriste Danique Martineau ressent encore des papillons d'excitation dans le ventre avant de monter sur scène malgré le fait qu'il ait participé à plusieurs festivals et spectacles au cours de sa jeune carrière. C'est ce qu'il a confirmé à mon collègue William Tremblay dans une entrevue pour son numéro à la finale locale de Cégep en spectacle qui aura lieu ce soir à la salle François-Bassard. On l'écoute. Bonjour Danique, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Donc ce soir tu participes à Cégep en spectacle, tu n'en es pas à ta première participation sur scène, à ta première présence. Est-ce que tu ressens encore les papillons quand tu montes sur les planches? Je te dirais que les papillons dans le sens j'ai hâte, je suis content d'être là, oui. Mais si on parle de papillons plus côté stress, je te dirais que je gère ça assez bien. En fait, je n'en ai pas vraiment peut-être un petit deux minutes avant de rentrer sur scène quand j'entends la foule, le stress embarquer un peu. Mais c'est un beau stress. Mais pour ce qui est de moi en ce moment, quelques heures avant le spectacle, non, je ne suis pas stressé. Mais côté papillons de si j'ai hâte, ça il y en a beaucoup à chaque fois. Puis tu as participé souvent à des festivals, des premières de spectacles d'humoriste. Pourquoi tu as décidé de participer à Cégep en spectacle, une compétition qui est peut-être un spectacle qui est peut-être un peu moins glorieux? Oui, c'est sûr que c'est moins professionnel peut-être comme spectacle. C'est des jeunes qui vont là pour exercer leur passion. Mais par exemple, c'est tout le temps mon préféré. Personnellement, même si ce n'est pas le plus gros en sens d'opportunité que j'ai eu, c'est tout le temps les plus beaux spectacles. Il y a plusieurs personnes dans la salle. C'est rare qu'on ait quand même des foules de 600 personnes quand je fais une première partie d'un humoriste. Et en plus, c'est tous des gens que je connais. Donc la foule est incroyable. Donc moi, vraiment, c'est vraiment mes événements préférés. Donc c'est sûr qu'aussi longtemps que je vais pouvoir m'inscrire, je vais le faire assurément. Et plus tôt ce mois-ci, tu vas aussi faire Festirir. À quoi tu t'attends avec cet événement-là? Écoute, je ne sais pas comment attendre. En fait, c'est pas mal le plus gros gala que je vais faire. En fait, je n'ai jamais fait de quoi le plus gros que ça. Depuis le début de ma petite carrière d'humoriste. Et je m'attends à beaucoup de belles expériences avec trois bons humoristes. Céline Danos, Simon Gouache, Les Dions. Donc beaucoup d'expériences, beaucoup de plaisir. Mais là, je te dis que je ne suis souvent pas stressé dans mes shows. Mais ce show-là, oui, ça risque de partir un peu le stress. Puis est-ce que tu as un humoriste qui t'inspire pour tes numéros, tes spectacles en particulier? Euh, bien, je te dirais que j'admire tous les humoristes. Je n'ai pas vraiment d'inspiration. Mon inspiration, je vais la chercher dans ma vie courante de tous les jours, les idées que j'ai. Mais je les admire comme tous à leur façon. Donc, je n'ai pas d'inspiration précise tout en ce qu'ils soient tous ensemble mon inspiration. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu veux. Oui, je comprends. Puis c'est quoi, selon toi, qui démarque les autres humoristes, les autres jeunes humoristes de la relève? Je te dirais que c'est mon dynamisme sur scène. Il y en a qui sont beaucoup portés de plus en plus à aller dans l'absurde. Et l'absurde, c'est très bon. Ça fait des très bons gags, mais ça enlève un côté dynamique qui est de la scène parce que ça fait partie du numéro. Moi, je suis très dynamique. Je parle comme je te parle là en ce moment. Donc, je reste moi-même sur scène. Et je pense que ce petit côté-là fait que non seulement tu trouves que mes blagues sont peut-être drôles, en plus, tu as un certain sentiment d'attachement envers moi-même parce que je te parle de ma vie, des choses que tu vas te reconnaître. Donc, je pense que c'est ma plus grande force, je te dirais, en tant que jeune humoriste. Tu fais des présences sur scène, mais tu es aussi beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est quoi que tu préfères entre les deux? Bien sûr, je préfère la scène et les réseaux sociaux, j'adore ça aussi. C'est une belle visibilité, mais c'est pour me donner de la visibilité, pour justement pouvoir faire plus de scène. Donc, j'adore ça. Les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile d'atteindre des gens, d'avoir un public que sur la scène. Mais j'aime vraiment mieux la réaction du public en live, en direct, parce que sur Facebook, à part des commentaires, des mentions j'aime, des vues, je n'ai pas vraiment de feedback, tandis que sur la scène, c'est directement devant toi. Tu le sais si ton gag est bon ou non. Des fois, ça peut être plus rough à prendre, mais j'aime beaucoup plus ça. En débutant, est-ce que tu t'attendais à autant de popularité sur les réseaux sociaux, puis à te faire inviter dans des événements comme festival? Bien, plus jeune, je faisais des vidéos sur Facebook et j'avais atteint les 20 000 personnes qui me suivaient aussi, comme aujourd'hui. Et là, en recommençant, je pensais tout perdre et ne pas me rendre jusque-là, mais je pense que j'ai trouvé une bonne façon de faire des vidéos que les gens apprécient et qui leur donnent l'envie de me suivre. Donc, non, je ne m'attendais pas à me rendre là, mais je me rends compte de plus en plus qu'avec les efforts que je fais et le temps que j'investis, les gens apprécient. Donc, en quelque sorte, j'ai mérité là où je suis rendu. Et bien sûr, sans Facebook, je n'aurais pas fait toutes les premières parties que j'ai faites. Je n'aurais pas eu toutes les opportunités. Donc, vraiment chanceux. Puis, c'est quoi le moment que tu as préféré depuis le début de ta jeune carrière? Tu es encore jeune. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué? Je te dirais, la première fois que j'ai fait une première partie d'un humoriste connu, c'était Étienne Dano au ZooFest à Montréal. Et au début, je voulais un qui regarde un de mes numéros et qui me dit ce qu'il en pense parce que je l'avais déjà rencontré. Et quand il a vu que la vidéo, en une semaine, avait 100 000 visionnements, il a été quand même impressionné. Puis, il m'a dit « je t'invite à faire la première partie ». Et ça, la première fois qu'un humoriste que tu connais toi-même et que tu admires te demande de faire sa première partie, pour vrai, ça m'a rentré dedans un gros chat, couru en haut, allé voir ma mère pour dire ça. Pour vrai, je pense que c'est mon plus beau maman jusqu'à présent. OK. Puis, est-ce que tu comptes faire de l'humour ta carrière plus tard? Oui, c'est le but. En fait, j'étudie en ATM, en radio, pour avoir un petit job de côté, si on veut. Un deuxième plan? Oui, c'est ça. C'est dur de percer en humour. Il y a plusieurs humoristes à la radio aussi, donc je trouve que ça fait de bien ensemble. Mais oui, vraiment, l'humour, c'est mon plan de vie numéro un. Et c'est ce qui me rend heureux, c'est ma plus grande passion. Donc, moi, dans la vie, ce que je veux, c'est être heureux. Donc, oui, je veux être humoriste à temps plein. Bien, écoute, Danique, je te souhaite une bonne chance pour ta carrière et aussi pour le spectacle ce soir. Puis, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.